Bah les sculptures elles bougent pas beaucoup donc pour les dessiner t'as le temps. Deuxième avantage, en tant qu'étudiant ou artiste, les musées c'est gratuit ou à prix réduit au moins. Troisième avantage, au lieu d'une photo sur internet, ici tu peux tourner autour des sculptures et prendre le point de vue que tu veux. Quatrième avantage, la plupart des sculptures elles sont à poil ou pas beaucoup vêtues. Donc c'est à dire que pour apprendre l'atano... l'atonomie, l'atonomie, oui bien sûr Bruno, l'anatomie du corps humain c'est très avantageux. Un cinquième avantage pourrait être que dans les grands musées il y a souvent des casiers qui sont gratuits. Donc c'est à dire que tu peux poser toutes tes affaires pour dessiner libre comme l'air, léger au vent. Bah ça veut rien dire on est d'accord mais t'as compris. Et j'aurais envie de dire il y a un dernier avantage qui part à la base d'un inconvénient qui est qu'il n'y a pas beaucoup de sièges dans les musées. Donc la plupart du temps t'es obligé de dessiner debout. Par cette contrainte qui t'oblige de dessiner dans une position un peu chiante, toujours debout. Toujours vivant, toujours debout. Et bah t'as vite envie de passer au suivant en fait. Et donc ça t'entraîne au croquis d'observation rapide. Personnellement je suis pas super fier de la totalité des dessins que je vous ai montré aujourd'hui. Mais je vous invite à me dire en commentaire lequel vous avez préféré.